Musique Musique Le CHITS, centre hospitalier international, intercommunal Toulon-la-Seine, est le premier centre hospitalier non universitaire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Composé de trois sites et doté d'une capacité de près de 1300 lits et places, il est l'hôpital de référence du GHT du Var, touchant un bassin de population d'un million d'habitants. Depuis deux ans, le programme de récupération rapide après chirurgie est mis en œuvre. C'est un programme de prise en charge globale, qui va de la phase préopératoire jusqu'à la sortie du patient, qui vise à la reprise d'une autonomie active et complète après sa chirurgie. Les avantages du dispositif RAC sont pour le patient incontestables. Les chirurgiens mettent en place des équipements, des traitements beaucoup moins invasifs, moins lourds et surtout moins douloureux pour le patient en post-opératoire. Nous assistons vraiment à une récupération de l'autonomie et des capacités physiques du patient beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, le premier lever s'effectue le jour même de l'intervention, ce qui nous amène à ce que la durée de séjour diminue. La veille, le patient mange de façon normale, donc il n'y a plus une règle de jeûne stricte à partir de minuit. Les patients arrivent moins stressés, moins assoiffés, donc plus détendus au bloc opératoire. Il n'y a plus d'utilisation de sédatifs en préopératoire, ce qu'on appelait la pré-médication. Par la suite, les médicaments sont plus utilisés par voie orale que par voie intraveineuse, puisqu'on réalimente les patients rapidement, ils sont plus acteurs de leur récupération. C'est un petit peu l'infusion de la culture RAC qui va finalement d'ici 4-5 ans concerner toutes les chirurgies. Nous l'avons vu, le bénéfice pour le patient est indiscutable. Mais en réalité, ce programme est bien plus global. Il conjugue équipements novateurs, organisations spécifiques des soins, compétences médicales et vision globale. Le marché a été conclu avec deux sociétés, Hôpital Concept Management, qui a été retenu sur des prestations d'audit et d'accompagnement méthodologique au développement du programme RAC, et la société Johnson & Johnson pour la fourniture des dispositifs médicaux et en particulier de l'instrumentation chirurgicale. Le programme RAC, c'est une démarche qualité assez innovante qui nous permet d'aller jusqu'à un processus de certification qui génère une notoriété pour notre établissement sur laquelle on va pouvoir s'appuyer en termes de recrutement de patients et également sur le recrutement d'équipes médicales et paramédicales qui peuvent être attirées par une démarche structurée dans notre établissement. Nous avons fait le choix de mener cette opération avec notre partenaire qui est une IHA et bénéficier d'une massification des achats. La réduction significative des durées de séjour liées au programme RAC nous permet de dégager du temps et de prendre en charge davantage de patients. La procédure standardisée est l'organisation qui est déclinée et formalisée sous forme de procédures et de protocoles standardisés qui vont suivre la trajectoire du patient. L'intérêt d'avoir une procédure standardisée, c'est d'avoir une décision et une concertation collégiale entre les chirurgiens, les anesthésistes et le personnel paramédical et donc l'intérêt c'est d'avoir le même langage et les mêmes techniques de soins. Le fait d'avoir mis en place cette procédure standardisée permet une plus grande fluidité de l'administration des soins aux patients parce que le parcours du patient dès la sortie du bloc jusqu'à la sortie de l'hôpital est déjà tracé. Pour le côté bloc opératoire, en effet, on a créé des kits qui contiennent tout le matériel nécessaire pour réaliser une certaine intervention. Dans une seule boîte, de telle sorte que même une infirmière qui n'est pas forcément du secteur de la chirurgie viscérale peut me fournir le matériel dont j'ai besoin sans devoir aller le piocher à droite et à gauche dans les réserves du bloc opératoire. Les chirurgiens se sont concertés entre eux afin d'avoir un kit commun. L'intérêt de ce marché, c'était aussi le fait d'avoir un service associé et la réhabilitation améliorée en chirurgie qui était un des projets que nous avions. Et pourquoi pas imaginer dans le futur d'utiliser ce système pour d'autres procédures qui nécessitent quand même un minimum d'instrumentation. Merci. 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 Merci.